Le four à gaz Chauffé à 1200 degrés Celsius, le verre sous forme de pastilles blanches a été déposé depuis plusieurs heures sur la pierre réfractaire. Ce verre est composé à 70% de silice. Le maître choisit une canne de soufflage, outil principal du verrier. Son diamètre dépend de la taille de la pièce à réaliser. Il la réchauffe et vient ensuite cueillir le verre en fusion. Il obtient la poste. Sur le marbre lisse et propre, il la roule pour lui donner une forme régulière. En soufflant, il imprime une rotation à la canne afin d'allonger la poste. Geste typique du verrier. Le maître s'installe sur le banc. Avec une épaisseur de papier journal mouillé, il mailloche la poste pour l'arrondir et lui donner une bonne forme. Dans le four de fusion, avec sa poste, il vient recueillir une nouvelle masse de verre, la paraison. Il la mailloche avec un outil en bois de forme concave. Il roule la paraison pour répartir la matière. Au début, le verre est collé à l'orifice de la canne. Il doit donc souffler fort pour le décoller. Le maître façonne et imprime les formes avec les moules à côte qu'il a choisis. Après un passage dans le four à réchauffer, il étire la pièce pour réaliser un col. A chaque étape, il la réchauffe, mais maintenir la pièce est difficile. Il est alors indispensable de tourner la canne, car la pièce ne doit pas toucher les parois du four au risque de se décrocher. A l'aide d'une pince, le maître verrier commence le façonnage d'une gorge. En soufflant, l'assistant maintient la forme. Le verre a durci, la pièce doit être réchauffée. L'assistant utilise la palette en bois pour le façonnage du pied. C'est pour les gauchers, c'est pour les gauchers, c'est pour les gauchers. Il doit se caler. C'est bon, c'est bon. Il doit se coller. C'est ça ? Oui, oui, exactement. Il faut éviter de faire des trogoscopes. C'est sûr, c'est sûr. Ah, oui. Pendant que l'assistant réchauffe la pièce, Alain Guillot va cueillir une petite quantité de verre à l'aide d'une canne pleine appelée ponty. Très rapidement, la pièce de verre est rattachée à ce ponty. Elle peut alors être détachée de la canne initiale. Alain Guillot va à présent travailler le col de la pièce. Il le réchauffe pour pouvoir l'ouvrir. C'est bon, c'est bon. Le col bien évasé reçoit un petit cordon comme décoration. Pendant que le maître réchauffe la carafe, l'assistant vient cueillir du verre pour créer l'anse. Il marbre cette poste et lui imprime des côtes semblables à celles de la carafe. Je ne sais pas. Il marbre, c'est de la carie. Il marbre il marbre pour guillard de la carie. A présent, l'assistant réchauffe l'extrémité de la fourche qui supportera la pièce terminée. Alain Guillot retouche légèrement la forme de lance. Avec son couteau, il dépose une goutte d'eau près de l'extrémité du ponty. Cela provoque le choc thermique qui permet de libérer la pièce. Il va déposer la carafe dans l'arche, un four à 500 degrés. Cette recuisson pendant 24 heures fait disparaître les tensions du verre avant une descente de température progressive. Je ne veux pas une sculpture, mais pas l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !